... Paris, il y a vraiment des impondérables qui ne bougent pas. C'est qu'il y a le périphérique, qui fait qu'on ne peut pas s'étendre comme à Londres, et il n'y a pas de construction, très très peu de construction. Et des créations de logements, le peu qui se fasse de création de logements par transformation d'ateliers, s'est fait la plupart du temps à 60% pour des logements sociaux. Donc il y a ça, et le fait aussi que depuis 2001, les logements sociaux à Paris ont augmenté de 11 à 19% du parc. Donc forcément, le parc qui bouge, qui est mutable, il a tendance à diminuer. Donc oui, il y a une pénurie de biens par rapport à la demande, parce que tout le monde veut continuer à habiter à Paris. Et on le voit, dès qu'on passe le périphérique, les prix baissent de 30, 40, 50%. Donc on sent vraiment cette tension qui est complètement à l'intérieur des périphériques. Et il n'y a pas vraiment de raison que ça change, à moins de construire beaucoup. Mais dans Paris, il va falloir densifier. Donc on a constaté l'année dernière que cette pénurie de biens fait que forcément, il y a une tension sur les prix. Parce que c'était une très bonne année 2017 pour les volumes de vente. Mais évidemment, comme il y a une pénurie, aujourd'hui, on vend un bien très vite. Donc forcément, les Parisiens, ils ont tendance à anticiper une petite hausse et à vendre, à se dire, tiens, je vais le mettre à 10%, 10% de plus. Mais si mon bien a des qualités, je le vends peut-être pas en une semaine, mais en un mois. Tout va bien. Mais en réalité, cette hausse, elle nourrit la hausse. Et on arrive comme ça à quasi 10% d'augmentation, ce qui n'était pas... Alors oui, il y a eu ce phénomène pendant deux ans où il y a eu cette pierre refuge en 2011-2012, juste après la crise. Mais là, on en revient aux augmentations de 10% qu'il y avait avant la crise financière de 2008. Maintenant, pour l'année prochaine, on peut se dire, le Brexit ou la fin de l'ISF vont forcément avoir une incidence. Parce qu'on le voit bien, les Français qui vivent à l'étranger, il y a pas mal de Français qui sont en train de revenir, qui veulent anticiper le Brexit, ils veulent revenir avant. Pari pour certains Britanniques aussi qui veulent venir en France. Et là, ils vont souvent se caler sur le haut de gamme parisien. Et donc, on peut craindre que le haut de gamme augmente encore, beaucoup. Et du coup, tire tout le reste du marché parisien aussi à la hausse. Alors, c'est très contrasté, justement. En Ile-de-France, vous avez Paris, comme je viens de vous le dire, où vous avez une tension sur les prix parce qu'il y a une pénurie. Ce qui n'est pas forcément le cas en petite et en grande couronne. 2017, c'était une année exceptionnelle. On n'a jamais vu autant de ventes, surtout en grande couronne. Et là, le marché est beaucoup plus équilibré parce qu'il y a beaucoup d'offres par rapport à la demande. On est quasi en stabilité, notamment en France. L'appartement grande couronne, les prix ne bougent pas parce qu'il y a suffisamment d'offres par rapport aux demandes. Bon, là, petit à petit, quand on se rapproche de Paris, l'évolution va être de plus en plus tendue, notamment dans les Hauts-de-Seine pour les appartements qui ont un peu tendance à suivre les augmentations de prix de Paris. Un peu moins, c'est aux alentours de 5%. Mais tout de même. Merci. 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 Merci.